Déballage et installation des imprimantes de la gamme HP LaserJet M207 à M212, M207i à M212i. Ouvrez la boîte, puis retirez le câble d'alimentation et le bac à carton. Retirez le guide de référence du produit. Consultez-le pour connaître le rôle des boutons de l'imprimante, signification des couleurs de la barre de voyant avant, ainsi que les étapes de résolution des problèmes liés au Wi-Fi. Placez le carton sur le côté, puis sortez l'imprimante en tirant sur le sac plastique. Retirez les protections en polystyrène, puis sortez l'imprimante de son sac. Attention, ne tirez pas sur le feuillet orange central du tonnerre à ce stade. Retirez l'adhésif orange qui fixe le capot du bac d'entrée à l'avant de l'imprimante, puis mettez celui-ci de côté. Retirez les deux bandes d'adhésif orange de l'imprimante. La carte mise en route contient le QR code nécessaire pour télécharger HP Smart sur votre périphérique mobile, ainsi que les informations sur l'assistance HP. Retirez la carte mise en route de l'imprimante. Attention, ne retirez pas la cartouche de tonnerre de l'imprimante. La cartouche de tonnerre livrée avec l'imprimante est prête à imprimer. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité du cordon à une prise électrique. Allumez l'imprimante. Sur un ordinateur ou un périphérique mobile, rendez-vous sur 123.hp.com pour télécharger le logiciel HP Smart ou HP Easy Start pour les utilisateurs de Windows 7 et 8. HP Smart est nécessaire pour imprimer. Ouvrez le logiciel et suivez les instructions pas à pas pour connecter l'imprimante à un réseau sans fil. Créez un compte HP et terminez votre inscription à HP Plus en option en fonction de votre modèle d'imprimante. Suivez enfin les animations guidées pour terminer la configuration de l'imprimante. Abaissez le bac d'entrée du papier. Déplacez les guides du papier contre les bords du bac d'entrée. Chargez une pile de papier blanc ordinaire, face à imprimer vers le haut, dans le bac d'entrée, puis poussez la pile vers l'avant embuté. Déplacez les guides du papier de façon à ce qu'ils touchent le bord du papier. Retirez le capot du bac d'entrée de son sac et mettez-le en place en l'enfonçant vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez l'adhésif et tirez doucement sur le feuillet orange central du tonnerre de l'imprimante. Retirez l'adhésif orange qui fixe le bac de sortie. Déployez le bac de sortie. Vous êtes désormais prêt à imprimer. Cliquez sur l'onglet Liste de lecture dans YouTube pour trouver des vidéos HP dans d'autres langues. Et recherchez notre chaîne pour retrouver les vidéos officielles de l'assistance HP. Merci. 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 Merci.